Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je suis sûr que des extraterrestres ont visité la Terre. Maintenant, c'était peut-être dans un passé lointain lorsque les dinosaures parcouraient la planète. Ou, peut-être, ils ont vu des humains et ont fait demi-tour et sont partis, pour ne plus jamais revenir. Si vous me demandez, ce dernier semble plus probable, compte tenu du type d'activité que nous avons mené ces derniers temps. Les extraterrestres, les ovnis et la vie dans l'espace extra-atmosphérique, ce sont des sujets qui resteront à jamais ambiguës et les réponses ne seront trouvées qu'une fois que nous entrerons en contact avec la vie extraterrestre. Mais quand cela arrivera-t-il ? Pendant des années, les théories du complot sur les observations d'ovnis dans le monde ont fait surface, pour être démystifiées par des experts plus tard. Je peux vous dire avec une confiance absolue que ce n'est pas seulement moi qui ai vu un objet étrange dans le ciel pendant un instant fugace, avant qu'il ne disparaisse dans les airs. Ce qui m'amène à mon prochain point et je suis sûr, encore une fois, que vous serez d'accord aussi. On pense que les États-Unis sont en contact avec des extraterrestres, et c'est pourquoi la zone hautement classifiée 51 reste inaccessible au commun des mortels. Aussi avec les récents tirs d'objets volants non identifiés, et puis il y a le rapport du Pentagone. Les choses changent radicalement au moment où nous parlons. Récemment, un responsable du Pentagone et un scientifique de Harvard ont fait une proposition étonnante. Les téléspectateurs de cette chaîne seront familiarisés avec une théorie suggérant la possibilité qu'un vaisseau-mer extraterrestre soit présent dans notre système solaire, qui pourrait surveiller la Terre avec de minuscules sondes. Il y a quelques semaines, le Bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifié du Pentagone a noté dans un rapport qu'il était possible que des vies extraterrestres et des dirigeables visitent notre système solaire. Sean Kirkpatrick, directeur du All-Domain Anomalie Résolution Office du Pentagone, et Abraham Lubb, président du département d'astronomie de l'Université de Harvard, ont co-écrit ce rapport de recherche. Le rapport mentionnait que « un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin par an qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre, une construction opérationnelle pas trop différente du fonctionnement des missions de la NASA ». Maintenant, un scientifique employé par le gouvernement suisse a fait une prédiction audacieuse sur la découverte de la vie extraterrestre et son raisonnement semble assez convaincant. Selon les rapports, le Dr. Sacha Kouans de l'Institut fédéral suisse de technologie, géré par l'État suisse, a déclaré que les humains découvriront probablement la vie au-delà de notre planète dans les 25 prochaines années. En 1995, Kouans et son collègue Didier Quelloz découvrent la première planète en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, plus de 5000 exoplanètes sont connues et d'autres sont découvertes quotidiennement. Sur ces milliers d'exoplanètes, on pense que des dizaines sont au moins potentiellement habitables, résidant dans la zone des boucles d'or et les conditions à leur surface étant mûres pour l'eau liquide. Aujourd'hui, ces mondes fascinants invitent à un examen plus approfondi avec une technologie de pointe comme le James Webb et des projets en cours. « Nous devons étudier les atmosphères de ces planètes », a déclaré le professeur suisse. « Nous avons besoin d'une approche observationnelle qui nous permettrait de prendre des photos de ces planètes. » Bien que le télescope spatial James Webb ait déjà capturé des images saisissantes d'une exoplanète géante, son objectif principal est l'imagerie des étoiles et n'est pas assez puissant pour capturer des images d'exoplanètes plus petites. C'est là qu'interviennent deux des projets de l'astrophysicien. Un instrument terrestre géant en cours de développement en complément du télescope extrêmement grand actuellement en construction au Chili et une mission de l'Agence spatiale européenne pour étudier les atmosphères des exoplanètes à la recherche de signes de vie extraterrestres. Cette dernière mission, connue sous le nom de l'Arge Interferomethe for Exoplanet ou LIFE en abrégé, qui a été conçue en 2017, est encore dans une phase d'études précoces et n'a encore reçu ni approbation ni financement de l'ESA. Néanmoins, Kwanza a qualifié le programme LIFE de candidat pour une future grande mission au sein du programme scientifique de l'ESA, qui est en soi un grand pas en avant pour la communauté de la recherche de la vie intelligente, CETI, qui a gagné en popularité ces dernières années alors que la communauté scientifique commence à prendre le concept selon lequel nous ne sommes pas seuls dans l'univers beaucoup plus au sérieux que jamais. Kwanza a donné à sa recherche de vie en dehors de notre système solaire un délai de 25 ans, ce qui, selon lui, n'est pas irréaliste. Il n'y a aucune garantie de succès, a déclaré le chercheur. Mais nous allons apprendre d'autres choses en cours de route. Ce n'est pas la première fois qu'une source crédible fait cette affirmation. L'année dernière, un ancien scientifique en chef de la NASA a fait écho au même sentiment, à savoir que nous aurons bientôt une rencontre rapprochée avec des extraterrestres. Oui, vous avez bien entendu. Jim Green, qui a pris sa retraite en tant que scientifique en chef de la NASA en janvier de cette année, a déclaré à la BBC, « Beaucoup d'entre eux se trouvent dans des endroits comme la Terre où nous pouvons recevoir la lumière du Soleil et nous pouvons avoir de l'eau. Et pas seulement sous forme liquide, sous forme congelée et sous forme de vapeur. Ce sont des conditions importantes que nous croyons pour la vie. Il a ajouté qu'il faisait d'énormes progrès et qu'au cours des 40 années qu'il a passé dans l'industrie spatiale, ils ont compris beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre auparavant. D'accord, dites-moi comment cela ne semble pas être qu'ils sont déjà en contact avec des extraterrestres. Ensuite, il a également déclaré que le télescope James Webb serait en mesure de les aider à analyser les atmosphères de planètes actuellement inaccessibles et que la NASA serait en mesure de nous taquiner avec quelques images de ces planètes. Jim a qualifié cela d'énormes pas en avant et que nous pourrions voir des découvertes étonnantes dans les prochaines années. Il a également déclaré que le télescope pourrait les aider à comparer l'atmosphère de planètes éloignées à celles qu'ils connaissent déjà. Nous allons comparer ces ambiances à celles que nous connaissons. Sont-ils plus semblables à Vénus ? Sont-ils plus semblables à Mars ? Sont-ils plus semblables à la Terre ? a-t-il déclaré. Ces études pourraient être la clé pour répondre à la question « Sommes-nous tout seuls dans l'immensité de cet univers ? » Il sera intéressant de savoir ce que ces études révèlent. Ils pourraient également confirmer si l'une des observations d'OVNI dans le passé était réelle. Ce n'est que récemment que la NASA a formé une équipe pour étudier les observations d'OVNI dans le monde. Et pas seulement cela, le chef de la NASA, Bill Nelson, a déclaré qu'il croyait aux OVNI. Nous prenons cela très au sérieux. J'ai parlé aux pilotes de la marine qui savent qu'ils ont vu quelque chose en 2004. Ils l'ont suivi sur le radar au large de la côte sud de la Californie, au-dessus du Pacifique. Depuis lors, des centaines d'objets ont été repérés et quelques-uns d'entre eux ont été expliqués. Ce sont peut-être des ballons, mais la plupart d'entre eux sont inexpliqués. J'ai donc demandé à la NASA, et ce sera annoncé dans quelques jours, d'aborder ce sujet d'un point de vue scientifique, puisque nous sommes un organisme de recherche scientifique. Dans environ huit mois, ils vont faire rapport, a déclaré Nelson lors d'un point de presse. Il se passe définitivement quelque chose. On a l'impression d'être au bord d'une découverte majeure, mais qu'est-ce que j'en sais ? Sous-titrage Société Radio-Canada